Ici, on nous demande d'écrire l'équation suivante avec des logarithmes. Et l'équation, c'est 10 à la puissance 2 est égal à 100, ou 10 au carré est égal à 100. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a pris 10, qu'on a élevé au carré, et on a obtenu le nombre 100. Et donc, comment écrire ça avec les logarithmes ? Eh bien, le logarithme pose le problème un petit peu différemment. Avec le logarithme, on se pose la question de quelle est la puissance à laquelle je dois élever 10 pour obtenir 100. Et en fait, on écrit log base 10 de 100 est égal à 2. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que 10 élevé à la puissance 2... Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la puissance à laquelle je dois élever 10 pour obtenir 100, eh bien, c'est 2. Et en fait, eh bien, ces deux équations-là sont totalement équivalentes. Dans la première équation qu'on me donne, on peut lire la base 10 élevée à la puissance 2 est égale à 100. Et dans l'équation avec les logarithmes, on lit la puissance à laquelle on doit élever 10 pour obtenir 100 est égale à 2. Mais ces équations veulent strictement dire la même chose. Donc juste un petit point pour la terminologie. Ici, 10, dans ces deux équations, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle la base. Et quand on écrit l'équation avec des logarithmes, on écrit la base en indice en dessous du log. Le 2, qu'est-ce que c'est ici ? Le 2, c'est la puissance ou l'exposant. Donc la puissance ou l'exposant. Et 100, 100, qu'est-ce que c'est ici ? Eh bien, c'est le nombre que j'obtiens quand j'élève la base à la puissance donnée ici. Merci. 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 Merci.